On avait à cœur d'arrêter cette spirale négative dans laquelle on était depuis un petit moment. On a retrouvé de bonnes choses, surtout une solidité et une cohérence défensive. C'était intéressant face à une très belle équipe de Nice qui joue le haut du tableau. On avait à cœur de réaliser un bon match à domicile pour essayer de se relancer. C'est ce qu'on a fait. Il a juste manqué un peu de réussite offensive. Mais ça va venir si on continue à mettre tous ces ingrédients-là. En tout cas, on a fait une belle prestation. Mais il ne faut pas s'arrêter là. A nous de continuer sur cette voie-là et continuer à faire ce qui a bien marché. Cette solidarité, ce bloc défensif, ces retours. On a mis beaucoup l'accent la semaine précédente de Nice sur les retours défensifs. On faisait un petit peu moins. On a retrouvé ça aussi. Ce qui a aussi montré le fait qu'on ait été plus solides défensivement. Ça a été vachement sur ces retours défensifs. On a retrouvé un peu tout ce qui a fait notre force la fin d'année dernière. Il faut le garder jusqu'à la fin de la saison. Bien entendu que maintenant, ça doit être confirmé par des points. Parce qu'on peut faire de très belles prestations. Mais ce qu'on va regarder à la fin du championnat, c'est le nombre de points. Donc forcément, c'est bien d'avoir retrouvé ça. On a arrêté, comme je dis, la spirale négative. Même si on n'a pas gagné, mais on a fait un bon match nul, comme je l'ai dit, face à une très grosse équipe du championnat. Donc c'est motivant. Ça nous prouve qu'on est à la hauteur. Et maintenant, il faut aller chercher les points, tout simplement. Non, pas forcément l'explication. Après, on sait que dans une saison, il y a des moments difficiles. Le plus important, c'est de ne pas se disperser, de rester soudé, de continuer à travailler. C'est ce qu'on a fait. Après, il nous a manqué aussi. On a eu pas mal d'absents préjudiciables. On a eu Stéphi, on a Mamad. Voilà, donc tout le monde va revenir petit à petit. Donc c'est aussi important pour cette fin de saison de retrouver tout le monde. Donc voilà, c'est un mauvais moment de passer dans la saison. À nous de réavancer, de remettre cette marche en avant et de laisser cette période négative derrière nous. Disons que Mamad apporte, fait du Mamad. Il parle beaucoup dans le vestiaire. Il calme beaucoup. Il a forcément énormément d'expérience et par sa qualité aussi de footballeur. Donc voilà, on a une équipe et surtout une défense assez jeune. Donc c'est vrai que son expérience est primordiale pour nous et on a vu qu'il a retrouvé un excellent niveau. Donc c'est un gros plus pour nous. Et Stéphi a un profil qu'offensivement peu de joueurs ont. Il provoque beaucoup, il amène beaucoup de profondeur. C'est ce qui nous a manqué aussi peut-être un peu ces derniers matchs. Donc de retrouver tout le monde pour les derniers matchs du championnat, c'est que bénéfique pour nous. Disons qu'il faut s'offrir une fin de saison intéressante et excitante. Voilà, si on continue à rester dans ces places-là, à gagner un match, en perdre un, faire un match nul. Ce n'est pas nos ambitions à nous. Nos ambitions à nous est d'avoir le maximum de points et de s'offrir une fin de saison excitante. Donc ça ne tient qu'à nous de repartir de l'avant et comme je l'ai dit, de prendre les matchs les uns après les autres et de faire le bilan à la fin de la saison. Pour le moment, on est vraiment concentré sur nous, sur les prestations qu'on va faire, sur essayer de repartir sur une série. C'est le dernier match avant la trêve internationale. Si on veut pouvoir travailler sereinement et de bonne humeur durant cette trêve, ça serait bien de finir sur une victoire. Donc on va se concentrer sur notre match de dimanche et prendre les matchs les uns après les autres. Moi, je me méfie toujours des équipes qu'on n'attend pas. Bordeaux est en grande difficulté, c'est vrai, mais c'est un club français historique avec beaucoup d'histoire et avec un effectif quand même de qualité. Il y a d'excellents joueurs là-bas, ils sont juste en manque de confiance et ils n'arrivent pas à avoir de résultats positifs. Mais il faut toujours se méfier d'une équipe comme ça qui est défaillante parce qu'à tout moment, elle peut se relancer. On a vu avec Saint-Etienne qui était en grande difficulté. Et aujourd'hui, ils ont réussi à se sortir de ces trois places de relégables. Donc non, on y va avec de la confiance par rapport à notre prestation précédente. Mais on n'y va pas par rapport à la défaillance de Bordeaux actuellement. On va respecter cette équipe, essayer de jouer du mieux possible et bien sûr d'avoir l'ambition d'aller chercher un résultat là-bas. Oui, après nous, c'est vrai que souvent nos débuts de match et nos débuts de deuxième mi-temps, c'est peut-être pas là où on est les plus performants. Donc on essaye aussi de travailler là-dessus. Donc voilà, après, on n'a pas vraiment mis en place le plan de jeu encore par rapport à dimanche. Mais en tout cas, on y va, comme je l'ai dit, avec des ambitions. J'espère. J'espère qu'on va être en réussite offensive. On arrive à se créer des occasions, mais il nous manque cette petite dernière passe ou cette finition qui nous fait défaut depuis quelques temps. Mais j'ai grande confiance en nos joueurs offensifs et j'espère qu'on va remédier à ça dès dimanche. Après, que ce soit le terrain idéal, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. On ne sait pas comment le match va se dérouler. On ne sait pas les opportunités qu'on va avoir. Donc je vous dirai ça dimanche après le match si c'était le terrain idéal. Je pense que TG fait quand même abstraction de tout ça. Il sait ce qu'il se dit. Il sait qu'il a les qualités pour être dans cette liste-là. Après, ce n'est pas non plus une obsession pour lui. Il se concentre sur le club, sur son jeu à lui, sur ses performances individuelles et collectives. Moi, ce que j'ai pu lui dire, c'est que s'il doit y être, il y sera un jour, qu'il continue à faire les performances qu'il fait actuellement. Mais qu'en tout cas, il ne doit pas avoir de regrets et que ça ne doit pas être une obsession pour lui d'être dans cette liste. Après, il y a un sélectionneur qui fait ses choix. On voit qu'il y a aussi une liste avec des joueurs très performants dans leur club, de qualité vraiment excellente. En tout cas, ce n'est pas une obsession pour lui. Il est vraiment focalisé sur ses performances individuelles et collectives. En tout cas, moi, personnellement, je ne peux que lui souhaiter d'y être un jour. Je pense qu'on a montré qu'on était très performants dans le système qu'on a pratiqué toute la saison, à part le match contre Nantes. Après, on était dans une période compliquée. C'est normal que le staff et le coach cherchent des solutions. Après, c'est à nous, joueurs, de s'adapter. Après, de dire qu'on se sent plus à l'aise dans un système que quelqu'un de l'autre, ça ne veut tout et rien dire. C'est le plus important. C'est comment on l'anime. On a vu qu'en première mi-temps, malgré le système A5, on a fait une très bonne première mi-temps à Nantes. On n'a pas su confirmer sur la deuxième mi-temps, mais la première mi-temps était intéressante. Donc, ça prouve qu'on peut être aussi performant dans d'autres systèmes. Et puis, c'est aussi important pour un effectif de maîtriser plusieurs systèmes. Il peut y avoir plusieurs choses aléatoires qui peuvent se passer, que ce soit dans un match, une expulsion ou un changement qui fait qu'un résultat à aller chercher, préserver un résultat. On peut être amené à changer de système. Donc, c'est aussi vachement intéressant pour nous de maîtriser plusieurs systèmes.